Je pense peindre comme un photographe parce que j'ai des choses qui me sont en peignant, qui me sont restées mais qui viennent de la photo à la base. Ces espèces de dégradés, des fois que je peins dans le fond des tableaux, c'est quelque chose qui vient de l'exploration que j'ai pu faire à travers la photographie, de toutes ces lumières et couleurs que j'utilisais en chambre noire. Tous ces résidus-là sont restés et sont un peu constitutifs quand même de certaines peintures. Pour cette exposition, j'ai beaucoup travaillé autour de l'histoire de l'art. Comme ça a été ma première approche, j'ai d'abord eu une fascination parce qu'à l'époque, j'étais complètement fasciné par toutes ces diapositives que le professeur nous montrait de toutes ces peintures. Ça a été vraiment quelque chose qui a été pour moi fondateur. J'ai utilisé un peu cette histoire de l'art comme si c'était peut-être un outil, un outil matériel plutôt que référentiel parce que je le considère comme un tube de peinture ou comme un pinceau. Et je pense revenir grâce à cet outil souvent à des choses qui me sont personnelles et qui sont de l'ordre de l'autobiographie. Après, j'essayais aussi de parler du monde. Je me suis toujours nourri d'interviews, j'ai tort les interviews. Et donc, c'est l'état du monde. Pour moi, il passe de manière auditive par quelqu'un qui me parle et j'entrevois le monde comme ça maintenant. Donc, j'ai voulu parler un peu de ce monde de manière sous-jacente, un peu du monde qui nous entoure. Il y a certaines problématiques qui sont soulevées, mais de manière toujours très légère. Je n'ai pas envie d'imposer un discours politique ou une vision ou quelque chose d'autoritaire. C'est juste des petites pensées un peu légères, mais qui parlent de choses des fois un peu sérieuses. Le blanc, pour moi, c'est la surface. C'est le recouvrement. En mettant ce blanc un peu partout, c'est comme si on me donnait à chaque fois une seconde chance. Elles sont translucides et elles laissent apparaître une histoire. Parce que je dévoile en fait tout, mais pourtant je recouvre tout comme si je voulais le cacher. C'est de voir qu'est-ce qu'il y a eu derrière, mais qui n'est plus et en même temps qui est différent. Et on se retrouve dans cette immensité de blanc, de blanc, mais qui n'est pas vraiment blanc. À l'étage, je voulais créer un ordre. Chaque toile à le même format est placée de manière équidistante et face à face. Et en bas, je voulais quelque chose de désordonné, de plus chaotique, avec des formats qui changent, avec des séries qui s'entremêlent. J'ai voulu que tout soit mis sur le même piédestal. C'est tout ça qui va s'entrechoquer, qui va se répondre. Il y a cette chanson de Léo Ferré, « Soyez de vos papiers ». Il y a cette injonction en italien qui dit « documenti ». J'ai utilisé énormément de documentation, de photocopie, donc ça faisait sens. Et « documenti », c'était tout ce travail qui a été nourri de petites choses, souvent intimes. Tout ça est venu nourrir le travail. Et j'ai décidé pour cette exposition de donner le même statut, la même importance que les toiles. Par exemple, une toile à côté qui a 2m sur 1m40 et qui se font écho, résonance. Prises indépendamment les unes des autres, existent. Mais assemblées, elles créent une espèce de fiction complètement des fois surréaliste ou anachronique même pour certaines.